Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Amnesty International va dans le même sens que Reporters sans frontières. Et toutes ces organisations internationales demandent la libération pure et simple de ces deux journalistes. Eh bien, qu'est-ce qui peut être fait pour que le statut des journalistes soit pris en compte dans cette affaire, pour que les confrères recouvrent leur liberté et nos invités sont tous des journalistes. Ils vont réagir en ligne depuis l'OMÉ. Et merci de votre fidélité sur le www.radioavolet.com On va voir ce que pense également Isidore Acolor. On ne sait pas s'il est d'accord avec vous, Isidore Acolor. Vous êtes président du PPT et patron de la presse tourglaise. Vous avez écouté tout à l'heure Luc Abaki et sa réaction. Je vous propose la même question. Dans cette affaire Joël et Guy Ferdinaité, on se rend compte que le code pénal est plutôt préféré au code de la presse et de la communication qui encadre le travail des journalistes. Alors justement, ce choix serait-il une volonté délibérée d'emprisonner les journalistes Isidore Acolor ? Non, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse du confrère du Kabaki. Et je dirais même plus. Parce qu'à l'époque où on votait le code pénal, nous étions dans une association appelée S.O.A.C.E. sans danger, nous étions montés au créneau pour crier « Arlo, Arlo sur Baudet ». Et on nous avait rassurés à l'époque. Souvenez-vous, c'était en 2015 qu'on votait cette loi. À l'Assemblée, on était allés. Et à l'époque, c'était le premier ministre sortant, le groupe de témoissons, non ? Et Classou. C'est donc Classou qui était le premier ministre. Et le maître Chalim était le ministre de la Justice. Et Christophe Chahou était le président du groupe parlementaire Unir. Ils nous ont tous rassurés que le code pénal ne sera ni aujourd'hui, ni demain, appliqué aux journalistes. Mieux encore, lors des 44e assises de l'UPF à Lomé, lors de la cérémonie d'ouverture, le premier ministre était venu prononcer un discours d'ouverture. Et je me souviens que le président de l'UPF d'alors, Peter Dobé lui a posé la question. Et il a dit que ce code pénal ne sera pas une épée de Damoclès. Il va planer sur la tête des journalistes. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi on brandit le code de la presse, et plutôt le code pénal. On ne comprend pas. Est-ce que c'est parce que Céline Classou n'est plus aux affaires ? C'est la question qu'on nous posons. Exactement. Et que devient la parole d'honneur d'un gouvernement ? Il y a toujours une continuité d'État. Tout à fait. C'est en cela que, dans notre déclaration, nous avons dit qu'il faut aller à une relature de cet article 3 à son anélière 2, l'article 5 et l'article 156. D'accord. Si on veut faire le prolongement. On a compris. Et Luc a fait une bonne démonstration. Sur le principe, et ça c'est du droit que le particulier prime sur le général, nous avons un code. Nous avons une loi particulière. Et on ne peut pas dire que nos confrères étaient allés au marché de Naou et de Lomé et à commencer par insulter ou faire des débats sur ce type-là. C'est dans le cadre de la profession du journalisme. C'était un débat. Quel que soit le médium usité, c'est un débat. Comme aujourd'hui, nous usutons un médium, excusez-moi, qui n'est pas reconnu, pas le hack. Puisque l'émission est divisée sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, on va voir la réaction de Harimi Yaotanao. Je pense qu'il est toujours avec nous, Harimi Yaotanao. Oui, je crois que ma réaction... Allez-y. Ma réaction va être que nous avons malheureusement un code de la presse au Togo, un code que nous tous, nous avons participé à asseoir. Parce qu'il y a eu un atelier de validation de ce code. Les organisations professionnelles, nous tous, nous y étions. Nous n'avons pas pu faire attention de comprendre qu'il y a beaucoup de pièges dans ce code. Et je crois que c'est ce que les gens utilisent aujourd'hui contre nous. C'est pour cette raison que nous avons, la dernière fois, lorsque nous en avons eu l'occasion, à une émission, nous avons dit qu'il faut que nous passions au travail de couloir pour voir si les ministres pouvaient retirer leurs plaintes. Le temps que nous provoquions une rélecture de certains articles de ce code qui puissent peut-être prendre en compte les nouveaux médias. quand on dit que des journalistes sont allés faire une émission sur YouTube, quand on va trouver des journalistes qui se retrouvent par exemple sur Facebook et qui donnent librement leur opinion et que ça va devenir ce que nous vivons, il faut que nous nous serrons les liens. En tout cas, Lucas Baki, Lucas Baki, attention à vous. Vous, vous réagissez souvent sur Facebook. Donc, faites attention également, Lucas Baki. Nous apprécions que nous devions travailler nous-mêmes. Les journalistes, on doit se mettre en synergie et susciter une rélecture afin de moderniser peut-être ou réadapter le code que nous avons aujourd'hui aux réalités du temps. Sinon, nous allons toujours avoir à essayer de ces problèmes. Pour l'heure, ce qui est important pour moi personnellement, c'est comment faire pour que nos camarades recouvrent leur liberté, qu'ils puissent fêter Noël et bonne année en famille. Exactement, et c'est ce que nous faisons. Je pense qu'ici, nous ne devons pas nous braquer. Parce que si nous nous braquons, on va rentrer dans le juridisme. Et le juridisme a pour conséquence le maintien malheureux de nos amis ou le braquage des uns et des autres. Tout à fait. Mais ce que nous faisons observer, c'est que les ministres concernés pourraient prendre peut-être la même vue de la valeur de ce qui a été dit en cette émission, en l'émission en question. Il s'agit de Christ. Il y a le Christ qui était au centre et on dit que l'un des ministres n'est pas seul, on dit que l'autre, il est évangéliste. Et je crois que si les gens comprennent ce que c'est que le christianisme et qu'ils mettent au centre le pardon, au centre l'acceptation, au centre la tolérance, on peut, pendant que l'adjoutif va continuer son travail, libérer les confrères et continuer de faire le travail de droit. C'est ce que nous plaît. Donc, pour nous, parce qu'en l'état actuel, vous avez beau dire, on vous opposera que le code pénal est le seul code qu'on peut appliquer dans le cas d'Express. Tout à fait. Merci beaucoup, Harimi Chaniaou, président du Conseil national des patrons de presse qu'on a. Merci beaucoup pour votre réaction. On va voir également la réaction de Fabrice Petizi, qui est président de l'Observatoire togolais des médias. Je ne sais pas s'il va s'aligner sur vos réactions également, mais on va lui poser la question. Pourquoi justement le code pénal est préféré du code de la presse et de la communication qui entrave le travail des journalistes justement dans l'affaire Fédina Iti, Joël Hégard, Fabrice Petizi ? Oui, j'ai écouté mes prédécesseurs tout à l'heure faire des développements par rapport au nouveau code de la presse qui ne prend pas en compte les réseaux sociaux. Et certains proposent même une certaine rélecture. Moi, je ne suis pas trop dans cette logique parce que moi, je crois que c'est juste un problème d'interprétation. Le code pénal existe, le code de la presse est là pour protéger les journalistes. Et je crois qu'un journaliste, quand il écrit dans son organe, que ce soit dans son organe, sur une page Facebook ou sur un autre type de média, pour moi, dans la mesure où il a le statut de journaliste, il a sa carte de presse, c'est que le code le couvre. Il n'est pas question, peut-être une rélecture pour repréciser, clarifier, mais moi, je crois qu'à l'instant actuel, si on prend nos tests, elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Un journaliste peut écrire sur sa page Facebook pourvu que ce soit du journalisme. C'est tout simple. Parce que le problème, c'est quoi ? Alors, si aujourd'hui, on fait un code de la presse où on dit les réseaux sociaux sont considérés comme des médias, c'est comme si tous ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux sont considérés comme des journalistes. Non, un journaliste peut écrire sur les réseaux sociaux comme tous les autres citoyens. Mais, quand il y a des rives, c'est le code de la presse, on doit lui appliquer tout simplement parce qu'il a sa carte de presse, il a le statut de journaliste. Moi, je crois que si on interprète comme cela cette mesure-là, on ne devrait pas se tirailler aujourd'hui sur cette question. Joël, les gars et Ferdinand, ils sont des journalistes. Je ne pense pas qu'il y a un débat là-dessus. Et ils ont fait une émission de journalistes. Il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau-là. Et donc, pour moi, c'est le code de la presse, il faut leur appliquer. On n'a pas besoin d'attendre une certaine rélecture avant de le préciser. Mais la question, on vous comprend, Fabrice Petitzi, Isidore Akoulor, Luc Abaki, Arémi Tchaniaoua dit la même chose. Mais justement, pourquoi est-ce qu'il y a un décembre ? Pourquoi est-ce qu'on appelait plutôt le code pénal ? C'est la question qu'on peut... Est-ce qu'il y a un décembre ? Oui, il y a parfois des confrères qui se retrouvent derrière les barreaux pour des situations qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Nous ne nous mobilisons pas pour ça, même si nous faisons des démarches pour aller les soutenir. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, un journaliste ne peut pas aller braquer et nous allons nous lever pour dire que c'est un journaliste, il ne faut rien lui faire. Non ! Mais nous disons que dans la mesure où il est en train d'exercer cette profession-là, il la pratique, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans son organe, il faudra qu'on lui reconnaisse ce statut de journaliste tout simplement et le problème est réglé. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, pour ceux qui parlent de relecture, peut-être pour clarifier et éviter toutes les confusions qu'on constate aujourd'hui, mais pour moi, à l'instant T, Joël, les gars et Ferdinand ce sont des journalistes qui ont fait une émission sur YouTube, qui l'ont fait sur une page Facebook ou je ne sais quoi. Pour moi, ce sont des journalistes qui sont aujourd'hui en détention. Il faudra en tenir compte dans ce qui est en train d'être fait. Tout à fait. On va relancer Lucas Baki qui réagit très souvent sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page Facebook. Donc, attention à vous, Lucas Baki. Il y a quelques heures, vous avez publié sur votre page Facebook une opinion libre concernant l'arrestation de nos deux confrères. Alors, vous avez posé la question de savoir si c'est parce qu'un ministre a apporté plein de vos informations et que ce sentiment à lui ou à sa plainte à elle seule vaut un procès et vous n'êtes pas d'accord avec cette manière de procéder. Alors, Lucas Baki, sans langue de bois, que cache vraiment l'arrestation de nos deux confrères Fédina Hété et Joël Léga ? Non, mais justement, cette question que j'ai posée est d'autant plus fondée qu'elle repose sur le principe que j'avais déjà évoqué auparavant, c'est-à-dire que l'exception, c'est la détention. Autrement dit, as-tu posé que nos confrères s'étaient rendu coupable d'une influence comme il leur a été notifié à l'instant ? Dans le pire des cas où même le code pénal devait leur être expliqué et appliqué, on ne peut pas envisager leur incancération, leur emprisonnement et leur enfermement dans le cas d'espèces à partir de l'instant où ils donnent des garanties de représentativité, ils sont connus et qu'on ne peut pas imaginer qu'ils puissent fuir le pays juste parce qu'il y a une possibilité. Ce n'est pas le fondement même de ma question parce que normalement, avant qu'un individu soit réellement mis en prison, il faut qu'il ait fait l'objet d'un procès en bonne et due forme qui établit clairement sa culpabilité. l'inquiétude. Il s'agit d'une parole qui exprime un état d'esprit ou un sentiment donné. Vous allez continuer, je ne vous coupe pas. Vous avez écouté, vous avez suivi cette émission-là. Est-ce qu'il y a diffamation ? C'est-à-dire que moi, en tant que citoyen, je n'ai aucune envie de ne pas prononcer. C'est-à-dire que le citoyen, il est libre, le plaignant est libre de considérer ce qu'il a été diffamé ou pas. Ça, je ne peux pas dire à sa place s'il a été diffamé. Mais, les principes fondamentaux sont là. C'est-à-dire qu'à un moment où il a juste dit ça, il a porté plainte, il appartient à la justice d'être vraiment impartial et surtout professionnel. Et en l'espèce, je dis, comme vous convenez tous avec moi, que cette donnée disponible au Togo ne peut pas fuir à cause d'une procédure. Donc, la logique est qu'on puisse conduire le dossier de la manière la plus sereine possible jusqu'à un procès au besoin. Et si jamais le procès établit la culpabilité effective des deux journalistes, on puisse alors envisager leur emprisonnement. On est d'accord. Mais si ce n'est pas le cas et que juste parce qu'il y a eu une plainte ou bien quelqu'un s'est prononcé, il a eu un sentiment donné de révolte, il s'est exprimé et du coup, le parquet en se trompe pour récréer les mandats de dépôt et le juste des sous-sommes ont dit non qu'il y a un gris sous-enjustement. C'est-à-dire que dans le contexte de la CETF, une république qui veut se construire dans les règles de l'art ne peut pas faire la prison une mode. Surtout qu'aujourd'hui, il est établi. Ils sont surpôplés à 166%. Et dans les 166% s'il vous plaît, 56% des détenus sont en détention provisoire. Ils n'ont pas été, ils n'ont pas fait l'objet d'un procès. Détention préventive. Détention préventive. Merci. Ils sont en détention par le et de justice. Voyez-vous ? Donc, ça veut dire que cette anomalie, les autorités judiciaires doivent chercher à la corriger, d'autant plus qu'il y a des alternatives très fiables, très crédibles qui empêchent justement qui peuvent amener à limiter les détentions provisables et préventives. Justement. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. sur la vidéo. Sous-titrage ST' 501 et sous-titrage ST' 501